Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur le Raspberry, sur Ecalbox, pour continuer notre liste des jeux FBA, Libre Retro, 5 par 5. Alors la dernière fois, je m'étais arrêté sur l'excellent Dinagir, ou Dinagir, c'est vrai qu'on dit Top Gear, donc j'aurais peut-être dit Dinagir, cette fois-ci vous remarquerez que j'ai fait un petit peu mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai mis des jeux en favori, histoire de ne pas perdre trop de temps dans la liste des jeux. Après, si vous préférez me voir, faire défiler la liste, peut-être pour avoir des commentaires sur des jeux que je ne lancerai pas forcément, n'hésitez pas à me le dire, moi je trouve que ça va être plus rapide comme ça, voilà. Donc, on va commencer par ESP Raid, alors on est parti, on va rajouter un petit peu de crédit, voilà, juste un crédit, comme d'habitude, on ne change pas de technique, je vais prendre lui, Yusuke Saigami. Donc le bouton A pour tirer, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas vraiment mitrailler la touche comme un fou, on appuie normalement, tape, 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 et il va tirer vraiment très vite. B, c'est un autre tir, et C, donc c'est un bouclier de protection qui va nous servir aussi de faire une super attaque, on va voir ça. Déjà, je trouve que graphiquement, il est plutôt jeune. La musique est sympa. Ça, c'est quand je maintiens la touche de tir, on voit qu'il tire quand même pas mal, après en tirant à un rythme normal, voilà, on a vraiment l'impression que je mitraille ma touche, mais c'est pas le cas. Donc là, j'ai vu que ça devenait chaud, j'ai activé un bouclier, je charge la puissance, et j'envoie la source. En ce tir là, je ne sais pas trop où il sert, je ne sais pas trop où il sert, je ne sais pas. Ah. Donc comme on voit, il y avait beaucoup beaucoup de tirs à l'écran, et pour finir, ben ça passe, ça passe. Surtout que quand on tue l'ennemi qui a balancé le tir, enfin ça dépend de la couleur des tirs, surtout quand on est là, parce que ça, les tirs disparaissent, donc ça c'est quand même pas mal. Hop, c'est vite. En fait, ils ne sont pas du tout balancés aléatoirement, les tirs sont envoyés en utilisant un schéma, que si on connaît un petit peu au bout d'un moment, on peut les éviter vraiment facilement, enfin facilement. Je m'entends. Combat boss. Voilà. Je parle pas beaucoup, hein, parce que j'ai quand même besoin de garder un minimum de concentration pour ce genre de combat. Ah, j'ai plus de possibilité d'envoyer mon bouclier, je crois que je suis game over, ouais, voilà. Donc voilà, ESP Raid, plutôt sympa, on passe maintenant au jeu suivant. Voilà, alors ensuite, il faut savoir qu'il y a un autre ESP, donc ESP, ça veut dire Extrasensorial Perception, donc on joue, comme on vient de voir, des jeunes qui ont des pouvoirs et qui volent. Il y en a un autre, donc c'est ESP Galuda, qui est très bien aussi, qui est lui dans un univers médiéval, mais qui adopte les mêmes mécaniques. Alors après ESP Raid, donc on va voir, euh, Amory Nari, qui est chouette aussi. Alors voilà, on est parti sur Amory Nari, j'ai déjà mis mes crédits et j'envoie. C'est un petit jeu qui est pas facile du tout, mais qui est plutôt chouette, voilà. Donc on a ce personnage là, qui a un marteau en bois, un maillet, un peu chouette, qui peut taper comme ça devant lui ou au sol pour faire des dégâts de zone. Il peut évidemment sauter, il peut aussi faire ça vers le haut, pour l'instant ça sert à rien, j'imagine que ça servira plus tard. Alors dans les caisses jaunes, là j'y arrive, as-tu pas mis ça dans la caisse ? Il y a des bonus pour, voilà, gagner des points. Tiens, tu sors pas de là ! On remarquera que c'est un jeu IREM. Hop hop hop, c'était chaud. Faut faire attention au bol de nouilles à ne pas à ce qu'il nous retombe sur la tête. Est-ce que nous on se grimpe ? Je ne suis même pas sûr de ça. Pour l'instant je ne m'en sors pas si mal. Ah zut j'ai touché un ennemi que je ne voyais pas. Faut vraiment se méfier des plaques de goût. Voilà ! Ils ont mis des informations au jeu quand même très très proche du bord de l'écran. Je vais vérifier juste la positionnement de l'overlay mais moi il me paraît plutôt correct en fait. On va voir. Evidemment si je ne fais pas apparaître l'overlay ça va être difficile. Donc on fait comme ça. Ensuite on va dans le vidéo. Non on voit bien le cadre vert autour. Donc c'est bon c'est juste qu'ils ont mis les données vraiment très proche du bord de l'écran. C'était un boss alors il faut juste lui renvoyer ses sacs de ciment dans la shoot room. Un des boss les plus difficiles de l'histoire du jeu vidéo. Mais non c'est pas bien. Voilà donc on vient de terminer Hammer in Harry. C'est un jeu qui existe aussi en Super Nintendo mais il est clairement différent. On va donc passer au jeu suivant. Alors après Hammer in Harry qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir Jumping Pop. Alors c'est un petit jeu plutôt sympathique. Autant que je me souvienne il était vraiment sympa. On est donc sur Jumping Pop. Je mets du crédit. C'est un jeu qui ressemble très fort à Nightmare in the Dark sur Neo Geo. Pour ceux qui connaissent où on balance des boules de feu, enfin des flammes sur les ennemis. pour qu'ils se transforment en plus grosse boule de feu qu'on peut ensuite nous lancer contre les autres ennemis. C'est un peu le même principe. Ici c'est un petit peu un genre de Ghostbusters. On va voir ça tout de suite. En fait on peut, je me rappelle des touches, voilà. Aspirer les ennemis pour ensuite les renvoyer. Tu viens ici, toi tu vas par là. Tu viens ici. Tu mets rien dans l'aspirateur. Hop. Voilà, ça rapporte des points. Alors c'est plutôt simple comme principe. Mais ça ne l'empêche pas d'être chouette. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Stage clear mais je vais peut-être en faire un deuxième quand même. Parce que là c'était quand même impossible. On peut aspirer même à travers les murs. Vas-y, je vais balancer trop vite. Il faut que je maintienne la touche pour pouvoir les balancer. Ah zut, à un autre étage. Je vais réessayer ça. Je ne suis pas obligé de les balancer tout de suite. Voilà, je maintiens la touche d'aspiration. Mais il y a donc un système d'alarme. Mon aspirateur risque d'exploser. Voilà, donc on a vu un petit peu, ça a été rapide. Mais c'est un jeu qui reste plutôt agréable à jouer. On va donc maintenant passer au jeu suivant. Ensuite, on passe à Mars Matrix. Je sais que ça fait beaucoup de shoots. Cette fois-ci, on est chez Capcom. Mais Mars Matrix est vraiment pas mal. Déjà, il est plutôt joli. Enfin, on va voir ça tout de suite, je le lance. Mars Matrix. Allez, on est parti. Je suis obligé d'attendre un petit peu. J'ai lancé un peu vite, voilà. Donc comme je le disais, un shoot de chez Capcom avec des graphismes un peu 3D. Voilà, je vais le skip. Ça, c'est quand je maintiens la touche. Ça ressemble très fort à espérer quand même. Mais sauf qu'ici, c'est chez Capcom et que du coup, on est en cap tiers. Capcom n'avait pas trop tendance à utiliser des écrans verticaux. C'est quoi mon deuxième bouton ? Vous voyez, ça fait une espèce d'éclair. Pour les amateurs de shoot, je veux dire, sur FBA, il y a moyen de s'abuser. C'est moi qui joue mal. J'ai pas l'habitude de jeu. Je préfère ESP. Mais en fait, je connais mal celui-ci. Mais il est bien. C'est pas parce que moi, j'y joue pas qu'il est pas bien. Je peux pas jouer à tout. Voilà, ça vient, ça vient. Ça va aller. Voilà, un petit honte de choc. C'est toujours plaisir. Ouais, mais faut pas abuser les gars. Bon, je pense que ça a été quand même assez rapide. C'est pas grave. Je pense qu'on a quand même bien vu ce que c'était. On va donc passer au jeu suivant. Voilà. Et alors, en cinquième jeu, on va voir Martial Master. J'ai déjà parlé de ce jeu sans en avoir fait pour autant de vidéos. puisque c'est un jeu de chez... Comment ça s'appelle encore ? Oui, IGS. C'est marqué IGS sur la boîte. Mais PGM. Les jeux qui demandent d'avoir le BIOS. Je suis pas sûr de moi. Mais je pense qu'il faut mettre le BIOS à la fois avec les ROM et avec les BIOS. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça. Et ce jeu fonctionne bien. D'ailleurs, je le lance. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un jeu PGM. Donc, si vous avez des soucis avec les jeux PGM, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les jeux PGM. Je vous mettrai le lien à la fin. Dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Si j'oublie pas. Bon. Apparemment, pour mettre des crédits, si ça foire un peu comme chez moi, parce que là, si j'appuie sur Select... Bon, maintenant, il les met. Mais pas à chaque fois, non. Il faut double-cliquer sur la touche. Voilà. Alors, on a la sélection de personnages. Tiger, Monkey Boy, Red Snake, Scorpion. L'aléatoire. Celui-là me fait fort penser à Jet Li. Je pense que tout le monde lui aura pensé. Je vais prendre Tiger. Puisque la force est dans ta poche. Je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu. Donc, je ne connais pas trop. Je vais essayer de faire en sorte. Alors, on a le petit coup de poing. Non, c'était gros, ça. Ça, c'est un putain. Le coup de pied, il serait plutôt ici. Ok. Oui, oui, oui. Tu arrêtes ? Non, mais... Ça va aller, ça va aller. Ok, donc il a... C'est plutôt un... Je pense, un Grappleur. Un gars qui se bat au corps à corps à la Zambia. Sauf que lui, il n'arrête pas de bloquer mes attaques. Alors qu'on avait dit qu'on ne faisait pas. Comme ça. Je cherche la technique. Pour l'instant, je fais un petit peu du bourrinage. Mais ça devrait aller. Je vais essayer des deux secondes arrière avant. Ça, ça ne passe pas. Je crois qu'il a... J'ai déjà joué. C'est ça, il a un combo. Je ne sais plus comment ça va. Il me semble qu'à ce jeu, il nous donne des combos en fin de combat. On va voir ça. Je vais essayer des super attaques. On va essayer deux fois. Trop tard, il est mort. Je voulais essayer genre deux fois un quart de tour. Parce que l'air de rien, ma puissance, c'est quand même à 5. Je vais peut-être faire un deuxième combat. Après tout, c'est le cinquième jeu de cette vidéo. C'est le dernier. Je voudrais voir s'il nous donne des astuces. Il me semblait. Apparemment, non. C'est peut-être quand on est Game Over. C'est possible. Alors, du coup, je joue très mal. Je fais n'importe quoi. Ah, c'était pas mal ça. Ça, c'est deux fois un quart de tour vers l'avant. Et le gros coup de poing. C'était pas mal du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Normalement ce pouvoir, autant que je me souvienne, il s'enchaîne. Il me semble. J'ai relancé la tête. Bon ben. Je m'en sors pas si mal que ça. Ah, là j'ai déjà fait autre chose. Donc un quart de tour vers l'arrière, coup de poing, il fait ça. Et ensuite, ah zut. Avant, coup de pied. Alors avant, coup de pied. Ah zut, j'ai encore fait, c'est pas grave. En même temps, il peut bloquer aussi, il a le droit. Donc j'ai essayé un quart vers l'arrière. Bon, je sais pas, il faudrait que je regarde une liste de commandes. Enfin voilà, c'est quand même un jeu de combat qui est plutôt chouette, qui est plutôt beau graphiquement, on n'a pas assez en plaindre. Et voilà, on a donc terminé le cinquième jeu de cette série. Et on se retrouvera de toute façon pour un quatrième épisode, puisque je pense qu'on est loin d'avoir fini cette liste. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !